Voilà, du coup on va prendre ce temps maintenant de répondre aux questions qu'on a reçues à travers le chat. Et donc j'ai quelques questions pour le professeur Varnenègre notamment, des remarques. Donc on va essayer de répondre à toutes, je pense qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. On y va. Question, est-ce que ça serait judicieux d'instaurer l'enregistrement du sommeil systématiquement quand quelqu'un vient de diagnostiquer pour un cancer ? Alors là la réponse est non. Tout ce que l'on vous a expliqué sur le sommeil, c'est d'abord qu'il faut faire le diagnostic du trouble. Le diagnostic du trouble, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de l'insomnie, d'où l'intérêt des outils dont on vous a parlé, à discuter d'ailleurs avec la personne qui vous a en charge. Mais clairement, alors, clairement on ne va pas faire d'enregistrement du sommeil à tout le monde. Alors, il est exact qu'il y a une étude qui a été faite en France, qui a été managée par le CHU d'Angers, le professeur Gagnadou, qui a cherché à définir la prévalence, c'est-à-dire la fréquence, pardon, du syndrome d'apnée du sommeil chez les malades porteurs d'un cancer du poumon. Puisque ce sont des malades qui ont des troubles respiratoires. Mais ça, ce sont des études. Quand vous avez un cancer, alors, vous avez le droit d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil et un cancer qui n'aurait pas été diagnostiqué. Mais ça revient à ce que j'ai expliqué. Vous avez des outils. Ces outils vont vous dire, j'ai un trouble léger ou modéré et je peux le régler avec tout ce qu'on a vu dans les ateliers, tout ce qu'on a vu avec les méthodes simples. Et si vous avez une pathologie, qu'elle soit de l'hypersomnie ou qu'elle soit de l'insomnie, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez le faire. Parce que traiter votre syndrome d'apnée du sommeil, ça améliorera votre pathologie liée au sommeil et ça vous améliorera. Mais en tout cas, sûrement pas systématiquement. Des questions sur la mélatonine ? Je vais y répondre depuis que vous trouvez qu'il y a quelque chose à dire. Moi, je l'utilise, je la prescris depuis longtemps et de toute façon, les études ont été faites depuis longtemps. Il n'y a pas d'accoutumance à la mélatonine. Après, la dose, effectivement, si on cherche uniquement l'aspect endormissement, c'est du 1,5-2 mg et c'est ce qui est maximum en France. Là, si on veut être en cancérologie et avoir une action anticancéreuse, elle est cytostatique à 10 mg. Donc, il faut une préparation magistrale. C'est un médecin qui va pouvoir le faire, une préparation magistrale pour pouvoir avoir ces dosages-là. 20 mg pour être antioxydant. Et on peut donner, et je n'ai jamais vu, la moindre difficulté. Par contre, comme il y a un effet, effectivement, d'augmentation du sommeil paradoxal, si jamais il y a une anxiété importante, voire une dépression qui n'était peut-être pas connue, eh bien, elle peut remonter des cauchemars. Donc, ça, il faut le savoir et ça arrive que, tiens, sous mélatonine, il y a plus de cauchemars, ce qui est évidemment gênant, mais qui doit pousser aussi à travailler l'anxiété qui manifestement est présente et qui ressort à travers les cauchemars. Donc, il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas d'effectif sur l'organisme, pas de dépendance. Et du coup, on en vient aussi à une question qui était sur les cauchemars, les cauchemars récurrents. Les cauchemars récurrents, c'est un peu ce que vous venez d'évoquer. Avant de se demander pourquoi on les a, il faut déjà se demander si on n'a pas une anxiété et une perturbation de son sommeil, tel que vous l'avez vu sur la désorganisation du sommeil, qui va favoriser le fait que vous n'avez pas suffisamment de sommeil lent profond et que vous êtes plutôt dans le sommeil paradoxal. Et ces éveils, ces éveils qui seront beaucoup trop fréquents par rapport aux phases de sommeil lent et surtout de sommeil profond, sommeil réparateur. Donc il faut sûrement essayer de trouver la cause et sûrement éventuellement traiter l'anxiété avant de considérer que c'est une pathologie en soi. Une question sur l'hormonothérapie qui peut poser des difficultés, notamment les médicaments qu'on appelle les anti-aromatases, quelle que soit l'hormonothérapie d'ailleurs, elles peuvent perturber. La question posée, c'est est-ce qu'il y a une incidence sur le sommeil suivant l'heure où on la prend ? Finalement, ça revient à parler aussi de chronobiologie. Ça aussi, il y a des études intéressantes sur l'heure à laquelle on prend un médicament. Et ça, je pense que malheureusement, il existe des études chez Francis Lévy, professeur Lévy à Paris. On peut demander et faire un travail d'enregistrement. Mais malheureusement, dans la pratique, ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est de l'expérience et à vous, plutôt aux patients, de voir si en le prenant le matin, le midi, le soir, si ça passe mieux, s'il y a moins d'effets secondaires. Et pour l'hormonothérapie particulièrement. A priori, ce serait plutôt le soir. Ce sera moins perturbant parce que ça va modifier au niveau hormonal. Et la nuit, ça passera mieux, mais ce n'est pas une vérité. Donc, c'est plus à expérimenter. Donc, à moins que le médecin vous dise vraiment qu'il y a une heure indispensable, c'est à vous d'expérimenter si l'ordre de prise améliore la tolérance. Moi, j'avais une question à ce niveau-là, puisque moi, je ne prescris pas d'hormonothérapie. Est-ce que vous traitez systématiquement par médicament les troubles du sommeil en rapport avec la prise d'hormonothérapie ? Comme je vous expliquais tout à l'heure, les hormones sont adaptogènes. Je vais être simple, mais en manquer, parce que l'hormonothérapie, en réalité, ce n'est pas une prise d'hormones, c'est une prise d'anti-hormones. Donc, pour l'homme, comme chez la femme, dans le cancer de prostate, du sein, par exemple, on est privé d'hormones qui ont un rôle adaptogène. Donc, il faut imaginer, pour donner une image simple, c'est que le système nerveux est comme une corde de violon mal réglée, hypersensible, en moindre... Et donc, il suffit de fatigue, il suffit de colère, de stress, pour que une bouffée de chaleur arrive. Ce n'est pas psychologique, mais comme le système nerveux est hypersensible, la moindre variation fait qu'il y a une bouffée de chaleur qui arrive, qui est très agréable, qui arrivera volontiers, justement, la nuit, au moment des cauchemars, au moment du soin paradoxal, et qui va réveiller, ce qui va être très gênant. Donc, on peut traiter ces bouffées de chaleur, ce n'est pas simple. Il y a des médicaments, effectivement, qui le font, qui améliorent, mais c'est des médicaments. Moi, j'aime beaucoup utiliser des substances naturelles, notamment en phytothérapie. Alors, ça peut être la mélatonine, d'abord, qui peut aider, mais c'est aussi la valériane, tout ce qu'on donne habituellement, les siescolas, vous savez, le pavot de Californie, c'est l'emblème de ressources, d'ailleurs. C'est ce coquelicot orange. Donc, ça, ce sont vraiment des plantes intéressantes et qui aident souvent un sommeil plus profond. Pour s'endormir, un somnifère peut être intéressant, mais ça n'empêchera pas les réveils. Souvent, dès que le sommeil, je dirais, le plus important est passé, le premier cycle, quand on est en stress, on va se réveiller. On va se réveiller rapidement et on ne va pas se rendormir. En plus que l'hormonothérapie, si j'ai bien suivi sur le sein, sa durée a été augmentée dans les recommandations. Voilà, et on est passé sur des temps extrêmement longs. Voilà, une hormonothérapie, qui a l'effet des années, évidemment, il faut qu'elle soit bien supportée. Donc, il y a des choses à faire. Donc, tout ce qu'on a dit sur le sommeil, ça va aider. Ça se trouve que les recettes pour améliorer le bouffage de chaleur sont très proches des recettes aussi pour aider au sommeil. L'activité physique, la gestion du stress, un apport d'oméga-3, l'huile de bourrache, d'onagre. Évidemment, toutes les techniques de gestion du stress et la cohérence cardiaque, c'est un bon moyen pour calmer une bouffée de chaleur aussi. Alors, il y a des médicaments, c'est vrai. Il y a une question sur le cannabis, je crois, pour vous, celle-là. Alors, il y a une question, effectivement, sur le cannabis. Plus exactement, le cannabidol. Parce que là, on ne va prendre que la partie qui n'a pas d'effet psychotrope, donc pas d'effet de dépendance. Donc, le cannabidol, c'est assez répandu maintenant, un peu partout. Juste sur les doses, on va volontiers l'utiliser en cancérologie pour améliorer la tolérance, la douleur, les nausées, éventuellement des troubles anxieux. Ça sera aidant. Et pourquoi pas les troubles du sommeil ? Donc, ça, à tester, encore une fois, ce n'est pas très compliqué à utiliser. C'est en vente libre. Les doses, c'est de l'ordre de 1 à 1,5 mg kg. Donc, ça dépend des personnes. Tout le monde parle en termes de pourcentage. Ce n'est pas important. Pourtant, c'est la dose que vous avez. Donc, vous avez soit par spray, soit par goutte. Il y a beaucoup de... Enfin, voilà, il faut trouver la qualité. À mon avis, éviter Internet est passé plutôt par le... Comment on dit ? De bouche à oreille pour être sûr de la qualité. Mais le cannabidol, c'est... Voilà, en Israël, il l'utilise depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont une énorme expérience en cancérologie. Il n'y a aucun souci. Il se trouve même qu'il y a un petit effet intéressant sur un effet anti-métastatique. C'est modeste. Donc, je ne vais pas en parler comme un anti-cancéreux. Mais c'est, dans tous les cas, pas dangereux parce que c'est plutôt anti-métastatique. Donc, il n'y a aucun souci pour l'utiliser en cancérologie. Et après, c'est à vous de l'essayer, de voir si ça vous aide pour l'anxiété, dépression, voire sommeil. On va plutôt répartir en trois prises ou au moment où vous en avez besoin. Après, j'aurai des autres questions. Dosage de vitamine D, préconisez-vous ? En réalité, je pense que le mieux, c'est de prendre la vitamine D et puis de doser, se donner deux, trois mois pour voir à quel taux vous êtes finalement. L'idéal en cancérologie, c'est d'être entre 50 et 100 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est deux fois plus que ce qu'on propose pour la rhumatologie. Et là, on a vraiment un effet intéressant, en général. Donc, pratiquons tous les cancers dans tous les cas, un effet intéressant sur l'immunité. La vitamine D, comme je l'ai dit, régule 2000 gènes. Donc, c'est intéressant au niveau cardiovasculaire, au niveau rhumatologie, cancer. Donc, il n'y a pas de danger. Pour faire un surdosage, je sais que nous, médecins, on nous a effrayés à l'internat, mais pour qu'il y ait un surdosage, je n'en ai pas vu en 20 ans, mais ce n'est pas impossible. Il faut vraiment un surdosage longtemps, des mois, parce que la vitamine D, elle va se fixer dans la graisse. Donc, c'est un tampon. S'il y en a trop, elle va se mettre dans la graisse. Elle ressort quand on en a besoin. Donc, il vaut mieux vérifier sa prise de sang, deux fois par an, et vérifier que vous n'êtes pas à des taux qui sont excessifs et qui sont inutiles. Peut-être dangereux. La vitamine D, elle a un intérêt par rapport au calcium. C'est souvent associé dans les gens qui ont des métastases osseuses. Donc, c'est quand même un traitement utile. Voilà. Ça a beaucoup d'utilité. Et je vous l'ai montré aussi, même pour le sommeil, via l'effet sur l'anxiété-dépression. Voilà. Donc, dosage de vitamine D, si vous commencez en général pour les adultes, c'est entre 3 et 5 minutités, mais à vérifier, après deux mois de prise, vérifier le dosage. C'est encore un dosage remboursé. L'apnée périphérique, professeur, pour en redire un petit mot, on me demande, les ronflements, ça en fait partie ? Alors, les ronflements, ça fait partie de l'apnée périphérique puisque c'est en général le motif de consultation. Comme je l'ai dit, c'est les femmes qui amènent leur mari. Voilà, c'est ça. Le ronflement, ça a de nombreuses causes. Enfin, ça a des causes qui ne sont pas uniquement pneumologiques. Il y a des causes ORL, des choses comme ça. notamment chez des gens beaucoup plus jeunes, vérifier les amygdales et la taille des amygdales. Mais globalement, c'est le motif. Et d'ailleurs, on est surpris quand on fait nos polygraphies ou polysomneaux de voir qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir à la minute, ou plutôt, enfin à l'heure, 1600 ronflements, quoi. On comprend la difficulté pour la voisine, pour le voisin. Alors, personnellement, quand je ronfle, mon épouse le sait, si je ronfle, c'est que il y a quelque chose qui tourne dans ma tête et qui n'a pas été réglé. Donc, c'est aussi une cause de renflement. Mais là, c'est un renflement... Heureusement pour mon épouse, ce n'est pas tous les jours, c'est uniquement... L'alcool était également une grande cause de renflement ponctuel, on va dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un posé une question sur les rêves lucides et la parisie du sommeil ? Est-ce que ça vous... Ça me parle moins. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire la conscience du rêve vient qu'on va se réveiller en sommeil paradoxal. Donc, c'est si un événement se passe et que vous vous réveillez dans cette phase où théoriquement, on ne doit pas se réveiller. Mais c'est également la même chose dans le cadre du sommeil lent profond. On va dire qu'on ne va pas récupérer si on est réveillé pendant son sommeil lent profond. Là, on parle quand même de gens qui vont avoir un événement extérieur quand même. Parce que normalement, quand on est en sommeil lent profond, on ne se réveille pas. C'est clair. Voilà. Et je pense que c'est parce qu'il y a une perturbation du sommeil, on revient toujours à notre schéma. Parce qu'il y a une perturbation du sommeil, on va se retrouver en situation de se réveiller à un moment où on ne doit pas être réveillé. Mais n'oubliez pas ce que l'on a dit, la notion d'éveil pendant la nuit n'est pas une notion péjorative. L'éveil fait partie de la nuit. On l'a bien vu, vous vous souvenez des petits schémas, vous les reverrez, puisque vous avez la possibilité de revoir toutes ces séquences. Des phases d'éveil existent. Ce qui est important, c'est le temps à lequel on va mettre pour se rendormir. Et dans les applications, on vous demandera combien de fois vous vous êtes réveillé et à chaque fois, est-ce que vous vous êtes endormi en moins de cinq minutes ? Si vous vous réveillez, ça répond à une autre question qui est posée, et comme je les ai vues, les gens disent, est-ce que c'est pathologique de me réveiller pour aller aux toilettes ? Bon, vous savez, ça c'est un gros problème, souvent plus masculin que féminin d'ailleurs, qui est lié à la prostate, ou un problème alimentaire. Il y a des aliments qui sont très diurétiques. Si vous les consommez trop tard par rapport à ce qu'on a dit, voilà, mais ce n'est pas grave de se réveiller la nuit. Alors, il ne faut peut-être pas se mettre plein phare, vous ne vous mettez pas dans un studio de télévision à ce moment-là, parce que là, vous allez avoir vraiment beaucoup trop de lumière. Mais honnêtement, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous revenez, vous endormez en moins de cinq minutes dans l'application Canopée. Ce n'est pas pathologique. Donc, on revient toujours à ça. C'est le temps passé au lit et le temps passé à dormir. Ça, c'est très important. C'est pour ça que dans le diagnostic dont on a parlé, il faut se tenir au moins pendant une quinzaine de jours. Voilà, ça suffit, parce que sur 15 jours, votre rythme à vous, vous l'aurez. Donc, à ce moment-là, de toute façon, la petite dame, la Louise, elle va revenir vers vous. Elle a dit, maintenant, je vais vous parler. Donc, l'appli est fait comme ça. Mais globalement, ce n'est absolument pas pathologique de se réveiller la nuit. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent la nuit. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent en médecine, qu'on pose souvent les médecins généralistes. Combien de fois vous réveillez la nuit à des hommes parce qu'il y a le problème de l'hypertrophie prostatique qui est derrière tout ça. Mais il n'y a pas que ça. On parle du sommeil profond. Moi, un de mes cauchemars, si je puis dire, quand j'étais en... J'avais des gardes en tant qu'interne, c'était d'être réveillé au moment où j'étais en sommeil profond. C'était une horreur. Absolument. Et nous, on le voit aussi parce qu'on a longtemps fait des astreintes téléphoniques et les astreintes téléphoniques, on les fait souvent. Et on se rend compte qu'il y a un petit décalage dans les appels entre l'individu qui dort chez lui et l'individu qui appelle. Et l'individu qui appelle ne sait pas que vous êtes en sommeil lent profond. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de mal à me rendormir... J'avais plus ça depuis il n'y a pas très longtemps, depuis un an. J'avais beaucoup plus de mal à me rendormir quand on me réveillait en sommeil lent profond que quand on me réveillait en sommeil léger. Si on vous appelle, par exemple, une demi-heure, trois quarts d'heure après vous êtes couché, vous allez vous rendormir. Si vous êtes dans votre cycle des quatre heures en sommeil lent profond, et bien là, moi, j'ai énormément de mal à me rendormir parce qu'on a cassé la phase réparatrice du sommeil. Et ça, on ne peut pas leur dire. Il faudrait à ce moment-là être branché pour qu'on ne vous appelle pas à ce moment-là. Non mais, vous voyez, alors, on peut peut-être penser aux gens qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Il y a quand même peu de chances qu'on vous appelle au moment où vous êtes en sommeil lent profond. Faisons-le comme ça. Mais il peut se produire des événements qui font que vous êtes réveillé par le ronflement, d'ailleurs, du voisin. Alors, pour réveiller, ça n'a pas été étudié, ça. Savoir si on perçoit le ronflement quand on est en sommeil lent profond, je n'en suis pas sûr du tout. En tout cas, c'était pas pathologique quand j'avais du mal à me réveiller en pleine nuit. Moi, je réveille que le téléphone sonnait, moi. Oui, mais là, je parle de... Oui, ça m'est arrivé en réanimation. Les parents, les parents qui doivent se réveiller pour l'enfant et on est en sommeil profond. Oui. Et on met du temps... Alors, les femmes se réveillent plus facilement que les hommes, je crois. Ça explique... J'en parlais avec M. Mouisset, on peut parler un peu de cette anecdote. Les femmes se réveillent quand c'est leur bébé qui pleure. Si c'est pas leur bébé, elles se réveillent pas. Alors ça, je n'ai aucune explication à ça. Mais c'est probablement très vrai. Oui, mais physiologiquement, oui, d'accord, mais physiologiquement, ça ne s'explique pas beaucoup si on était purement scientifique. Voilà. Donc, vous avez raison. Là, je pense que c'est une question de longueur d'onde. Oui, je pense. Être sur une longueur d'onde. Quelqu'un disait « J'avais la peur de s'endormir, de se coucher. Comment y remédier ? » Je pense que Roxane nous a amenés à ça, avec la préparation, un rituel d'endormissement et les comptes pour les enfants, c'était ça aussi. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Toutes les slides. Quelqu'un me posait la question. De toute façon, c'est visible. Donc, les enregistrements seront disponibles en replay. Donc, on voit la personne parler et on voit les slides. Donc, vous pourrez retourner à tout ça. Sur quelqu'un posait la question du stress post-traumatique et donc de l'intérêt de l'OMDR, là, on est plus dans quelque chose qui passe par un thérapeute. L'OMDR, c'est un travail sur le mouvement des yeux. C'est beaucoup David Saint-Schreiber qui l'a démocratisé, en tout cas fait connaître dans les années 2000 en France. Beaucoup de gens sont formés et capables en France d'utiliser ça. C'est une technique pour travailler beaucoup les problèmes de traumatisme émotionnel. C'est une technique thérapeutique. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est avec un thérapeute. Et ça peut être un moyen de travailler des traumatismes et le stress post-traumatique. Comment faire s'il n'y a pas de signal de sieste à venir ? Moi, sincèrement, je n'ai pas besoin de signal, mais si vous n'avez pas besoin, vous n'avez peut-être pas besoin. Oui, je crois que sur la sieste, on a dit que ça a été très bien dit par notre intervenance. Au moment où vous avez envie, donc si vous n'avez pas envie de dormir, eh bien, ce n'est pas la peine de dormir quand même là. Je voudrais rester simple. Alors, ça rejoint une autre question qui est un peu plus bas. Est-ce que tout ça, ça a été répondu ? Oui, c'est normal de faire une micro-sieste le soir. Il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est ça, est-ce que si je fais la sieste à 18h ? Ça, ça a été répondu aussi dans l'atelier. La micro-sieste, on peut la faire beaucoup plus tard à condition que ça reste une micro-sieste et que ça ne perturbe pas la rythmicité du sommeil. C'est-à-dire que vous allez garder votre heure à peu près à l'identique d'endormissement, enfin, pour vous endormir. D'ailleurs, c'est amusant parce que maintenant, vous avez des montres qui vous disent qu'il est l'heure d'aller vous coucher, d'ailleurs. C'est terrible, ça. Pensez à y aller, pensez à vous peser, pensez à boire, pensez à aller vous coucher. Des fois, c'est un peu tyrannique, d'ailleurs. Mais globalement, oui, la micro-sieste, c'est quand on a envie de la faire. Et si on a envie à 18h30, eh bien, on la fait à 18h30. Si on a envie à 13h, on la fait à 13h. Bien. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour des questions. Dernière question, amusante, mais qu'on a tous vues, c'est le verre de lait chaud le soir pour s'endormir, c'est une bonne technique ? Alors, je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais si ça fait partie du rituel, la réponse est oui. Voilà, c'est juste ça. On vous l'a bien dit, vous avez un rituel. Si votre rituel, c'est de boire un verre de lait chaud et qu'après, vous vous endormez, moi, je suis plutôt pour. Il n'y a aucune raison d'être contre. Mais globalement, il n'y a pas d'action directe. Je pense que c'est vraiment tous les gestes, tout ce que l'on fait quand même. Et c'est très important, ce qui a été dit, c'est surtout l'idée de se détendre. Passer, quelle que soit l'heure, et surtout quand on a passé l'heure, on vous l'a bien dit, il faut attendre souvent le cycle suivant. Quelque part, il faut avoir un certain relâchement. Et si on n'est pas relâché, on n'arrivera pas à l'endormissement. Donc il y a des gestes qui permettent de se détendre. Voilà, je ne sais pas, moi, je vais dire des bêtises, mais préparez par exemple les habits du lendemain. Si vous avez l'habitude de le faire tous les soirs avant de vous coucher, vous continuez à le faire tous les soirs avant de vous coucher. Voilà, c'est tout. Même si vous vous couchez beaucoup plus tard, parce que ce soir-là, vous vous êtes couché plus tard, ce n'est pas parce que vous allez aller au lit plus vite si vous vous couchez plus tard que vous allez vous endormir. Il ne faut pas rater la phase rituelique. Je crois que c'est important. Moi, je n'ai pas d'autre. Très bien. Par rapport au lait, c'est bien, ça ouvre aussi les autres lives que nous ferons et les autres émissions sur le lait en cancérologie. C'est quelque chose qu'on aborde en France et encore autre chose. Je crois que ça, c'est une idée individuelle du lait au coucher. qu'on ne va pas recommander de façon générale ici à ressources. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un peu manger à portée de la nourriture avant de se coucher, donc de l'énergie. Mais surtout, on préférera les laitages de brebis dans ce cas-là ou de chèvres. Vous savez que dans le lait de vache, il y a des facteurs de croissance qui sont là pour faire grossir un veau de 0 à 500 kg, ce qui n'est pas favorable pour nous. Il y a ce qu'on appelle de l'IGF1, des facteurs de croissance qui sont intéressants pour les cellules cancéreuses, notamment poumons, colons, etc. Les traitements qui existent là-dessus ne marchent pas bien, sont toxiques, ont été arrêtés. Mais ce n'est pas la peine non plus du coup d'amener des éléments dans ce domaine-là. Alors, il ne faut pas exagérer ce que je suis en train de dire, mais en même temps, ça fait partie des petites choses qui peut-être ne sont pas recommandées absolument. En même temps, je suis en train de vous dire que c'est parce que les laits sont pasteurisés et achetés, si vous faites bouillir le lait, vous détruisez ces facteurs de croissance. C'est là qu'on voit que les rituels à l'ancienne de donner un lait chaud, c'était du lait de vache qui avait été bouilli et du coup, il n'y a pas les facteurs de croissance et ce que je dis, du coup, elle n'a plus de valeur. Donc, vous voyez que c'est des recettes qu'on va vous présenter régulièrement à ressources. J'aimerais aussi ouvrir des choses, c'est-à-dire que ça m'intéressait d'écouter aussi Roxane tout à l'heure qui parlait de fréquence. La médecine, à ressources, on pousse les choses vers cette médecine fonctionnelle. C'est tout ça qu'on a développé aussi aujourd'hui. La fonctionnalité des choses et moins la mécanique, moins l'aspect mécanistique. La médecine aujourd'hui est extrêmement forte dans ce domaine-là, mais elle a besoin de travailler, de développer l'aspect fonctionnel. Et l'aspect des ondes, par exemple, c'est pour ça que l'homéopathie est si décriée. Elle est incomprise parce qu'on veut en faire de la chimie, ça n'est pas de la chimie, ça ne marche pas comme ça. On peut croire ou pas croire, mais si ça marche, ça marche par un effet de transmission d'informations. Et il suffit de se rappeler qu'on vit grâce au soleil, ce n'est pas de la chimie, c'est une information, une longueur d'onde. Donc, on a intérêt, et ça c'est une ouverture qu'on veut apporter dans les idées, on est très content d'avoir peut-être vos idées sur le live, de prochain, sur le tchat, de nous donner des idées, de prochains live, pour aller dans ces domaines peu explorés. Tout à l'heure, Roxane parlait de fréquence, le fait qu'à l'éveil, on est à 25 Hertz, en se reposant, en fermant les yeux, vous tombez à 12, vous dormez, en sommeil léger, vous êtes à 8, et vous vous retrouvez à la fréquence vibratoire de la Terre, c'est la fréquence de Schumann, ce qu'on appelle la fréquence de Schumann. Et quand vous dormez profondément, vous êtes à 4. Et il se passe des choses. Et d'ailleurs, ça c'est des choses très intéressantes qui sont développées, c'est l'aspect énergétique, les ondes que l'on reçoit et qui font partie de cette énergie dont on a besoin tous les jours. On ne parle que des calories apportées par les glucides, les lipides, les protides, mais en réalité, tous les rayonnements solaires et autres qu'on reçoit amènent de l'énergie et sont beaucoup mieux assimilés pendant le sommeil. Voilà, c'est des aspects que je vous propose de travailler, d'explorer, qu'ils ouvrent des aspects intéressants. On traite au laser aujourd'hui en kiné pour améliorer la peau. Voilà, c'est des aspects qu'on est en train de découvrir. Les kinés, ils ont des machines à plusieurs bras où ils arrivent par laser à porter une fréquence et à entraîner des décontractions, réduire des scléroses. Voilà, donc c'est des voies qui sont à explorer. On est ouvert aux idées. Le prochain live qu'on prévoit, c'est, on s'est donné du temps parce qu'on a du travail sur le site, on s'est donné fin juin, le 22 juin, sur l'hormonothérapie parce que je sais que ça touche tellement de gens qu'on va porter ces questions justement pour comment mieux vivre avec une hormonothérapie et comment d'ailleurs aller plus loin que les médicaments parce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour accompagner cette hormonothérapie pour qu'elle soit plus efficace. Je dirais que de façon générale, en médecine, on ferme le robinet mais on oublie de vider l'évier. Je caricature, c'est le foie qui élimine les hormones et ça, il n'y a pas de choses à se proposer actuellement et on en parlera. Bien, je me dis qu'on est arrivé à 21h. On a tenu bien les délais, on se croirait à la télévision. Je ne vais pas dire qu'on lance la publicité. Par contre, je vous relance ma demande de soutien. On a besoin de vous, n'oubliez pas, 1 euro fois 10 000, ça fait 10 000 euros, c'est génial. Donc, même si vous faites un petit don, ne vous inquiétez pas, d'autres personnes sont là, c'est bienvenu. Si vous payez des impôts, l'État peut se mettre à participer à votre geste, 66% de défiscalisation de votre don. Donc, n'hésitez pas, l'État sera très content de nous aider aussi. Voilà, je remercie encore tous ceux qui ont permis de faire cette soirée, de créer le site. Donc, tous ceux qui ont aidé sur cet événement, tous ceux qui ont aidé à créer le centre, à créer la plateforme, tous les bénévoles qui sont derrière, je pense notamment à Med, qui a, sans lui, je crois que, tout s'effondre. C'est une clé de voûte à ressources et sur cette soirée. Je fais un appel particulier pour des centres comme ceux de Marseille et ceux de Reims qui sont en difficulté actuellement. Donc, si vous êtes de la région, contactez-les directement pour les soutenir. Voilà. Et, écoutez, je vous souhaite de faire de beaux rêves. Il est 21h, ça vous donne largement le temps de vous préparer. On a l'air au lit quand même pour tout le monde. On a le temps de se préparer, de faire votre rituel. Et puis, je vous souhaite bonne suite, bonne santé et au prochain live. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada